Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On me lit pour les premiers dimanches de l'Avent. Nous commençons aujourd'hui avec ces premiers dimanches de l'Avent, l'un des temps dits forts de l'année liturgique. Ce sont des moments qui font toujours référence au mystère sacré du Christ et qui nous rappellent un aspect de la vie chrétienne. Ce sont des moments à mettre à profit pour intensifier ces différents aspects. L'Académie, par exemple, nous prépare à la commémoration annuelle du mystère pascal et nous mettre devant la nécessité toujours nouvelle de réparer nos péchés et d'en faire pénitence. Le temps de Pâques, avec ces 50 jours remplis de la joie du Christ ressuscité, nous apporte au contraire le souvenir de la joie infinie qui devrait orner l'âme de tout chrétien racheté par le triomphe de Christ. Noël, que nous préparons maintenant, montre l'humilité de l'humanité assumée par le Christ, qui rend le christianisme toujours plus humain et qui est le fondement de la seule authentique fraternité universelle. Il se fonde sur l'incarnation et sur le fait que le Christ, en se faisant homme, se unit d'une certaine manière à tout homme. Le temps ordinaire, enfin, en tant que dimanche, est le signe du pèlerinage qui est notre vie jusqu'à la rencontre définitive avec Dieu et ses saints dans l'œil de Mère Céleste. Pour sa part, le temps qui nous prépare à la naissance du verbe incarné a une finalité très claire, qui est toute une spiritualité. Parce que l'attente de Noël, de l'apparition du Christ dans la chair mortelle, est une image de notre espérance, et plus encore, c'est un stimulant pour notre espérance, parce que nous attendons chaque jour de notre vie, ces ronds et solennels jours où le Christ reviendra et jugera avec sa puissance et sa sagesse tous les hommes de tous les temps et de toutes les conditions. Cette espérance est inscrite dans le message du Christ depuis le début. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. En fait, attendre la seconde venue de Jésus de nous mettre sur un chemin de conversion continue, qui est le chemin de l'avant. Cette conversion nous présente un double comportement, la certitude et le désir. Nous sommes certains, et nous devons essayer d'être toujours plus certains, que le Christ est venu dans le monde, qu'il nous a sauvé par sa gloire, qu'il a vaincu la mort et le péché. Et nous sommes également certains, et très convaincus qu'il reviendra, et que lorsqu'il réapparaîtra, ce sera sa venue définitive, car son royaume n'aura pas de fin. Mais cette assurance surnaturelle ne s'oppose pas et ne diminue pas le désir intense et confiant que nous devrions avoir pour que cette venue de Christ se réalise. Au contraire, la certitude doit nourrir le désir. C'est la paradoxe de la foi et de l'espoir. Nous sommes certains de ce que nous ne voyons pas, et nous sommes sûrs de posséder ce que nous ne possédons pas. C'est pourquoi Saint-Augustin disait que pendant l'avant, nous sommes comme des bouts et nous chantons l'Alléluia. Nous sommes des bouts parce que nous attendons toujours le déroulement de l'histoire et l'ouverture du ciel. Mais nous chantons l'Alléluia parce que nous savons sans aucun doute que cela va arriver, et nous voyons presque que cela s'est déjà produit. En fin de compte, être chrétien, c'est être toujours sûr de Christ et de l'espoir de lui et de la plénitude de sa mission dans le monde. Que cet avant nous trouve porteur d'une foi inévaluable et d'une espérance infatigable, grâce auquel nous pourrons affronter tous les obstacles qui nous apparaissent sur notre chemin de salut et de sanctification, et qui nous trouvent désirant du royaume futur, où nous régnerons nous aussi avec notre roi le Christ et sa mère la Sainte Vierge, à qui nous demandons de nous obtenir ses grâces. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.